Et on va prendre l'avion, il se tient depuis le 17 septembre dernier, la 68e session ordinaire des Nations Unies à New York. Il sera largement question de la République démocratique du Congo au cours de cette rencontre, dans la mesure où non seulement le pays est agressé, mais en plus les pourparlers convoqués à Kampala par la communauté internationale se sont achevés en fiasco. La rébellion du 23 mars n'a pas voulu s'incliner aux exigences de déposer les armes, mais Kamp donc, toujours dans son bastion de Rouchourou, le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabangé s'exprimera demain devant la tribune. Pendant qu'à Kinshasa, les concertations nationales qui vont se clôturer le 28 septembre prochain devraient donner des pistes de solutions pour résoudre la question sécuritaire dans l'Est. La question va ainsi refaire surface dans la métropole américaine. Quels sont les enjeux de cette Assemblée générale ? Le point dans cet élément. C'est depuis ce dimanche que Joseph Kabila se trouve à New York aux États-Unis. Ici est rendu en marche de la 68e Assemblée générale des Nations Unies. Et un mini-sommet sur les Grands Lacs est prévu en prélude de cette grande rencontre. La situation dans la région des Grands Lacs, en général en République démocratique du Congo en particulier, figura parmi les points inscrits à l'ordre du jour. En présence du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, les chefs d'État des pays de l'Afrique centrale et des Grands Lacs, tous signataires de l'accord 4 d'Addis-Abiba du 24 février 2013, destinés à ramener la paix dans l'est de la RDC, vont faire l'évaluation du processus de paix dans l'est de la RDC. Un autre point qui s'invite également à cette rencontre, c'est la situation actuelle qui prévaut au Kenya avec l'attentat terroriste en centre commercial luxueux de Nairobi, capitale kenyane, qui a fait au moins 69 morts et plus de 200 blessés, constituant ainsi l'attaque terroriste la plus meurtrière du Kenya depuis l'attentat à la bombe contre l'ambassade américaine de Nairobi en 1998. Sous-titrage Société Radio-Canada